Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs suppléments pour la perte de gras. Donc, on entend souvent parler que tel supplément, ça vous aide à la perte du gras, tel ou tel truc. Et je voulais qu'on regarde ensemble ce que les recherches disent au niveau de la supplémentation pour la perte de gras et ce que vous pouvez en tirer. Donc, j'ai sorti une couple d'études sur les suppléments qu'on voit le plus souvent, qu'on dit qu'il y a une perte de gras. Le premier qu'on va regarder, c'est le Garcinia cambogia. Donc, ça a été popularisé par Dr. Oz sur son show, puis là, tout le monde s'est mis à dire ça l'aide à la perte de gras, tout ça. Donc, si on regarde au niveau des recherches, il y en a quand même beaucoup qui ont été faites. Et j'ai pris mes informations sur le site examen.com, qui est un excellent site pour voir la vérité à propos des suppléments et les études et tout ça. Donc, on regarde, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur... Bien, pas beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même des études qui ont été faites sur ce supplément-là. Et si on regarde les effets au niveau de la perte de gras, bien, en fait, il n'y en a pas. Donc, il n'y a aucune étude qui a été concluant au niveau de la perte de poids ou de la perte de masse à dispeuse. Ça a été dit aussi que ça peut influencer au niveau de l'appétit. Ça n'a pas été prouvé non plus. Au niveau du cholestérol, des taux de cholestérol, ça n'a pas été prouvé. Donc, tu sais, si on regarde la conclusion au niveau de ce supplément-là, il n'y a rien qui est vraiment concluant au niveau des études. Donc, ce ne serait pas un supplément que je suggérais. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a du monde... Ce qu'il faut faire attention aussi souvent dans les études, c'est qu'il y a du monde qui va dire « Ouais, mais moi, ça a marché pour moi ». Puis, il ne faut faire attention pas que les faits, puis ce qui en est vraiment, est ton expérience personnelle. Donc, oui, ça ne se peut pas que ça ait marché pour toi, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui ont fait en sorte que tu aies perdu du poids. Ce n'est pas nécessairement ce supplément-là. Parce que, first, il y a le placebo. Si tu te dis que tu vas perdre du gras, tu vas en perdre. Juste consciemment, tu vas t'arranger pour en perdre. Tu vas faire des choix plus en ligne avec tes objectifs. Si tu te dis « Hey, moi, je prends ce supplément-là, ça va m'aider à perdre du gras. Je vais faire des choix mieux, je vais m'entraîner un peu plus. » Il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, la perte de gras. Donc, Garcina, Cambodja. Je ne parle tellement jamais de ça, mais c'est quand même populaire. Mais bref, bon rien, bon rien, bon rien. Ensuite, Raspberry Ketone, donc les 7 tonnes de framboises qui ont été popularisées aussi. C'est quoi qui a été popularisé au niveau du fat burning. Si tu regardes au niveau des études, au niveau de la perte de gras, il y en a un petit peu d'effet fat burner à haute dose. Donc, puis haute dose, on parle de quand même beaucoup, tu sais, entre, je suis un calcul facile, c'est dans le fond 2 grammes par kilo de poids corporel. Donc, ça monte quand même vite, ça va quand même coûter cher. Mais si tu regardes au niveau de la magnitude des effets, il n'y a pas un gros effet au niveau de la perte de gras. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment des gros dosages. Donc, est-ce que ça vaut l'investissement de prix pour ce que ça fait? Plus ou moins. Tu vois, ce qui est intéressant à regarder, c'est que les études, les plus grosses magnitudes, ça va être au niveau de la repousse de poils quand c'est appliqué topical. Donc, il y a plus d'effet sur ça que la perte de gras. Guillaume, qui vient de rentrer dans mon bureau, en étant vraiment content qu'il va pouvoir faire repousser son poil. Mais l'élasticité de la peau aussi, même chose. Donc, en appliqué topical. Donc, il n'y a pas tant de recherches au niveau de ça, au niveau de la perte de gras. Ça a l'air à marcher, mais vraiment en haut dosage. Et plus ou moins. Donc, ça, c'est un peu un choix, ce supplément-là. Personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine avec le prix que ça va te coûter pour consommer assez de ce supplément-là. Donc, à prendre en considération. Ensuite, l'extrait de thé vert. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez étudié. Et ça fait quand même longtemps qu'il y a de la promotion pour la perte de gras. C'est vraiment intéressant aussi au niveau de la santé en général. Tu sais, les effets les plus notables, ça va être au niveau de la diminution de la pression sanguine. Au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, il y a vraiment plein de bienfaits. Comme on sait, le thé vert, ça contient plein d'antioxydants. Plein de bons nutriments qui vont aider à la santé en général. Donc, c'est ça. Il y a juste un effet qui n'est pas voulu nécessairement au niveau de la perte de gras. Qui n'est pas direct. Il y a un effet qui est indirect à cause qu'au niveau de ta santé, ça va mieux. Donc, ça peut être ça. Mais bref, ça a quand même un effet qui est notable comparé aux autres trucs qu'on a vus avant. Tu sais, au niveau du dosage, on peut aller de... Ça dépend. Il faut que ça soit, dans le fond, qu'il y ait du... Du chlorogénique dedans. Donc, tu sais, il faut que tu regardes le... Quand tu regardes ton extrait de thé vert, il y a le nombre de thé vert en milligramme. Mais il y a aussi le GCE qui est à côté ou le chlorogénique acide. Il faut que tu regardes la composition de ça. Donc, tu vas avoir entre 1200 et 3000 milligrammes si tu as juste 10% de chlorogénique acide. Sinon, tu peux monter jusqu'à... Tu peux baisser ta dose. Plus tu as d'acide chlorogénique, je pense, en français, moins tu as besoin d'en prendre. Donc, c'est ça. Mais, règle générale, tu vas avoir 120 à 300 milligrammes d'acide chlorogénique. Donc, c'est ça. Moi, mon texte là-dessus, c'est que ça peut être intéressant. Boire du thé vert, ça va être aussi intéressant. Donc, ça va coûter moins cher et ça va faire quand même les effets. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait que ça, c'est quand même un bon supplément. Est-ce que ça va faire une grosse différence? Je ne crois pas, mais ça peut quand même faire une petite différence. Prochain supplément, si on veut, c'est la caféine. Donc, ça, c'est un supplément ou un aliment qui est très, très étudié. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'effets au niveau de l'augmentation des capacités anaerobiques, aerobiques, la force. Il y a vraiment plein d'effets là-dessus. Il y a un peu d'effets au niveau de la perte de gras parce que ça active le métabolisme. Mais, ce qui est à noter, c'est qu'il y a aussi une augmentation du cortisol, de la pression sanguine. Donc, il y a d'autres effets aussi qui peuvent nuire à la perte de gras. Donc, la caféine, comme je dis toujours, c'est un couteau à double tranchant. Donc, il y a des effets positifs, mais tu as des effets aussi qui peuvent être négatifs dépendant des gens. Donc, ça dépend tout le temps de ton taux de stress externe. Donc, j'aime dire qu'on est tous avec une carte de crédit de stress. C'est le nombre de stress qu'on est capable de tolérer. Exemple, tu as une carte de crédit de 500. 250, là-dessus, c'est ton stress de la job. 200, c'est, mettons, 100, c'est ton stress de ta famille, exemple. Puis, finalement, il t'aurait juste 50 pour ton entraînement. Puis là, tu prends de la caféine, puis il te reste zéro pour ton entraînement. Puis là, tu t'entraînes pareil, bien, c'est que tu es tout le temps en train d'empointer de l'énergie. Puis, à un moment donné, il va falloir que tu paies les intérêts, ce qui veut dire que tu vas te brûler. Puis, tu n'auras pas de résultat. Ça fait que ça à prendre en considération. Dans la règle générale, tu regardes au niveau étude, il y a des effets qui sont quand même mineurs, mais qui sont quand même bons au niveau de la production de chaleur par le corps, au niveau de plein d'affaires. Donc, c'est vraiment un bon supplément ou aliment. Ensuite de ça, si on rentre dans un peu plus hardcore, c'est moins populaire avant, mais les phédrines, c'était très, très populaire avant. À ce temps, c'est moins populaire. Les phédrines, encore là, au niveau de la perte de gras, c'est quand même assez bon comme étude. Les études sont très concluantes au niveau de la perte de gras. Donc, au niveau de la perte de gras, au niveau de la perte de poids, au niveau de l'augmentation du métabolisme de base. Donc, c'est ça. Par contre, c'est très bon pour les congestions nasales aussi. C'est pour ça que ça a été conçu, je pense. Ça augmente beaucoup les performances. La seule affaire, c'est que ça augmente beaucoup le cortisol. Donc, il faut faire attention avec les phédrines. Personnellement, je ne l'utilise jamais avec mes clients, à part en préparation de compétition, certaines personnes, d'autres non. Donc, c'est encore là, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être intéressant. Puis, tu sais, juste pour te donner un exemple, tu peux l'acheter seulement en décongestionnant nasale. Donc, il n'y a jamais ça dans les pré-workouts ou dans les fat burners. C'est juste décongestionnant nasale. Donc, ça vous donne l'idée que ce n'est pas vendu comme fat burner. Ça fait qu'il y a une couple de petits trucs d'études qui ont beaucoup d'effets secondaires. Ça fait qu'aux États-Unis, par contre, c'est légal. Donc, c'est ça. C'est un choix personnel après, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est ça au niveau des études. Un autre affaire que j'ai trouvé vraiment intéressant, que j'ai trouvé sur examen.com, c'est qu'ils ont regardé aussi, ils ont mis dans la section fat loss l'exposition au froid. Ceux qui ont écouté, j'ai fait un vlog là-dessus sur, dans le fond, j'ai fait sept semaines de la méthode WEM-OFF, l'exposition au froid d'augmenter graduellement. Puis, dans le fond, mon défi avec ça, c'était d'aller me baigner dans un lac glacé pendant 60 minutes. J'ai vu beaucoup d'améliorations au niveau de plein de choses. Je ferai peut-être un podcast là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon les études, tu vas avoir une augmentation de 4 à 6 % de ton expenditure, de ta dépense énergétique par jour. Donc, c'est quand même beaucoup au niveau de la dépense énergétique que tu vas avoir en prenant une douche, une exposition au froid. Ça peut être une douche ou un bain en bas de 6 degrés Celsius. Donc, c'est quand même assez froid. Pour donner une idée, le lac est à 2 degrés. Donc, normalement, quand tu vas dans des spas, des bassins, tu as souvent un 10 degrés et un 5 degrés. Donc, c'est plus le 5 degrés. Il faut quand même que tu passes un peu de temps, pas juste on and off. Mais ça, c'est des affaires qu'il faut aller graduellement. Comme je vous le disais, je vais faire un podcast là-dessus. Mais bref, vraiment intéressant de voir que ça, ça peut augmenter beaucoup quand même la perte de gras. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout au niveau de ce qu'on dit qu'il est Fat Burner qui a des études dessus. Donc, il y a bien d'autres affaires qu'on va dire que ça, c'est bon pour perdre du gras, si, ça, ça. Mais il n'y a pas d'études vraiment dessus. Donc, c'est plus du... Où il y a une étude louche faite par un bonhomme dans sa cave dans le Nevada. Puis, c'est ça. En conclusion, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas tant de suppléments qui vont aider réellement à la perte de gras. Tu sais, on a vu le thé vert, ça peut être intéressant. La caféine, l'éphédrine, c'est des Fat Burner qui peuvent être à couteau double tranchant. Donc, il faut faire attention. Puis, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour revenir à la base. Si tu veux perdre du gras, il faut que tu t'alimentes bien. Il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu dormes bien. Il faut que ton système digestif soit optimal. Il faut que tu gères bien ton stress. Donc, c'est ce que je m'efforce à répéter depuis les dix dernières années. Mais, c'est important qu'on prenne ça en considération. Puis, un coup que tout va bien, là, c'est comme si, tu sais, tu as ton auto, tout est top shape. Là, tu peux mettre un turbo et mettre le pied au fond. Tu sais, ça, c'est plus que ce qui est Fat Burner. Donc, si tout n'est pas optimal, je n'irais pas utiliser des suppléments qui vont aider à accélérer la perte de gras. Comme, par exemple, l'éphédrine, le Green Tea Extract, tout ça. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est que des expositions au froid, bien, ça peut être très intéressant. Donc, sur ça, fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5e-3 sur iTunes. Vous abonnez sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur Quantum Training, sur Facebook, sur Instagram. Et, on se parle dans un prochain podcast. Si jamais vous avez des idées, des trucs que vous voulez que je parle ou des invités, écrivez-nous en DM sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous souhaite une excellente journée. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501